En ce moment précis, et qui contribue sur notre page Facebook, il veut savoir, est-ce que vous avez des frères, des sœurs ? Vous aurez des frères, des sœurs ? J'ai une sœur, j'ai une sœur consanguine du côté maternel, mais... Utérine donc ? Oui, utérine, j'ai une sœur, elle a choisi sa vie et puis je la regarde. C'est comme ça que je suis, quand tu choisis sa vie, tu regardes, c'est tout. Bon, maintenant j'ai une cohabitation du côté de mes flébières, nous sommes trois, Junior, Blinda et moi, Carbini. Bon, le reste là, vraiment, nous ne voulons pas entendre. À deux minutes. Voilà. Donc, on dit que M. Barola n'était pas au deuil de Maman Rosette. Voilà, dans les badges. Les badges, et je filme même, puisque Barola c'est un voleur, je filme certains de ses véhicules que tout le monde connaît dans la République. et je rappelle que ce n'est pas l'argent du détournement. GGB, vous voyez, c'est Georges Gilbert Barola. Que M. Zogo Andela, pas Zogo Andela, Zogo Martinez, s'est fait en fumée, par, voilà les badges, hein. Je suis dans la résidence de M. Barola, Georges Gilbert. à Yaoundé. Et, nous sommes avec ses voitures, et les voitures de son escorte, avec le Hummer, que tout le monde connaît dans la ville. Donc, grosso modo, voici, encore une fois de plus, les badges du deuil de Maman Rosette, hein. Cette dame, qui est la mère de Chantal. Voilà, donc, la résidence de M. Barola, l'une de ses résidences à Yaoundé, avec quelques-unes de ses 67 voitures, qu'il a partout, tant à Yaoundé, Douala, comme Vomoka. C'est bien reconnaissable, ici, que c'est vrai que je ne vais pas filmer le lion, en train de se reposer, mais, ceux qui sont, résidence de M. Barola, j'ai l'air. Oui, ça, résidence. Wow. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue dans l'arène. Merci. Vous avez l'antenne. Alors, Georges Gilbert, bonsoir. Bonsoir, madame. Ça va ? Oui. La journée a été, quand même. Oui, j'ai eu une pression assez sérieuse, je savais que je venais rencontrer le jeune gourouna, et ça m'a fait dépression, voilà. Ah bon ? Vous avez la pression quand vous voulez rencontrer Bernard ? Oui, parce que je sais qu'il m'a dit des choses, bon, mais... Voilà. Alors, je vous vois avec beaucoup de bijoux. une bague par-ci, une bague par-là. Vous êtes plutôt bijoux, ou bien... Vous aimez bien les bijoux ? Je porte une montre de 30 millions. Ben voilà. Je ne cache pas. Je travaille pour ça. Personne ne va me l'interdire. Moi, je ne me cache pas. C'est des rubis. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas des gars qui vont m'attendre à la fin. Je l'espère aussi. Voilà, ok. Mais je suis bien gardé quand même. Au vu de votre escote, on ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il faut qu'ils oublient. Vous êtes arrivés avec trois véhicules, un Range Rover, un Homer, un autre véhicule de luxe aussi. Vous êtes arrivés avec une garde assez... Musclés ? Je ne voudrais pas dire musclés, mais j'ai vu beaucoup de personnes tout autour de vous. Oui. Est-ce une manière pour vous de confirmer que vous ne vous déplacez jamais seul, et aussi que vous aimez bien les véhicules de luxe ? Vous pensez qu'après que j'ai lancé ma trappe et les gens sont tombés il y a quelques jours, je dois renforcer même la garde ? Parce que je sais que ma tête est mise à prix. Ah non, je suis malin aussi. Et ils étaient douze, j'en ai encore ajouté six ce matin. Donc ils sont déjà au nombre de... Dix-huit. Ça ne me gêne pas. Et nous allons, nous les déplaçons avec six voitures. Il y a une voiture qui a des armes, parce que j'ai le droit de port d'armes, ainsi que... Mais il y a une autre voiture qui est là pour la sécurité. Quand je roule, si on vous trouve en route, on barre la route, on sait que ce monsieur est au risque et péril. Même le chef d'État sait que le métier que je fais est un métier à haut risque. Pourquoi est-ce que les gens trouvent que c'est mauvais ? On va parler à présent de votre style vestimentaire. Je sais que vous aimez bien les bretelles. Vous en portez aujourd'hui ? Vous en portez de moi ? Jamais sans bretelles alors ? Oui, les bretelles, ça me rappelle le style Elvis Presley. Non, parce que j'ai adoré beaucoup les acteurs américains et puis j'aime être bien habillé. Parce que c'est ce qui me rassure. D'accord. Et si je vous demandais de nous parler un petit peu de Georges et Péba Hollande, vie privée. J'ai quatre femmes. Deux femmes blanches, deux femmes noires. Pourquoi deux femmes blanches ? Parce que je suis le seul cammené qui peut le faire. Ah bon. Vous pensez ? Ben oui, montez-moi un cammené qui a deux femmes blanches avec des acteurs de mariage. Parce que les femmes blanches, ça ne rigole pas, ça s'entretient. Voilà. D'accord. Donc on peut comprendre que côté cœur, ça va. Non, ça va. Je suis posé. Je suis comme un roi dans l'arène. Je suis à gauche, à droite, je me sens à l'aise. Je prends une cinquième déjà. Ah bon ? Oui, oui. Comment elle s'appelle la cinquième ? Elle est médecine, celle-là. Elle est en train de me regarder à la télévision. Je ne veux pas qu'elle me fasse des coups de gueule. Elle est noire ou moins ou elle est blanche, celle-là ? Non, 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 c'est une jeune qui est une génie pour moi de la médecine. Et puis j'ai dit, bon, pourquoi ne pas en faire une épouse ? Et puis voilà. Et ce que je voulais vous donner, je venais d'avoir une nouvelle naissance. Ah bon ? Qu'est-ce que ça ? C'est pour ça que vous me voyez lucide, là. D'accord. C'est quel sexe ? C'est une jeune fille. Ça porte nombre de combien alors, les enfants ? Quand je fais les décomptes, j'en ai six, si ça peut. D'accord. Et puis j'aime aussi, j'ai sept. J'ai voulu, Kérianne. Quand je viens à la télé, elle me fait des coucous. Elle me dit, papa, vas-y. Voilà. Je suis à peu près, où c'est celle-là ? Sept. Il a perdu sept. Je suis père géniteur. Je ne suis pas quelqu'un qui ne fait pas des gosses. On a bien compris cela. Et qu'est-ce que vous aimez bien manger ? Un bon bassa ? Vous aimez bien le bon goût peut-être ? Non. J'aime beaucoup les pistaches. J'aime manger le follon. J'aime les légumes. Et je n'aime pas tout ce qui est dur. Je n'aime pas beaucoup. J'aime les mi-ondol, l'ondolée. Voilà. Donc je ne mange pas tout ce qui est dur. Parce que ça me fait... Ça m'a fait très mal. J'ai une digestion assez compliquée. D'accord. Voilà. Une maison à 2,5 millions par mois. Ce n'est pas un peu trop. Ça vous effraie ? Non, ce n'est pas un peu trop. Je veux dire... Non, c'est rien. Je suis très modeste pour vous dire. Quand je vais en Europe, je n'habite pas dans une calèche ou dans un restaurant. Je ne veux pas habiter dans des... Je vous l'ai dit, des prêtes-mains. Je ne suis pas cochon-brie. Je n'ai plus le temps de faire tout pour que je ne sois pas dans la misère. Et la dernière fois quand je suis venu ici, je vous ai dit, je me suis séparé avec mon dernier employeur. Parce que j'ai vendu les automobiles aussi. C'est pour ça que j'aime beaucoup les autos. D'accord ? C'était 25 millions le mois. Aucun qui a amené le gars à 25 millions, sauf s'il ne peut pas aller piquer dans les caisses. Mais c'est ça qu'il s'agit. Alors, ceux qui vous connaissent disent que vous êtes un petit peu colérique. Non, je ne suis pas colérique. Je suis quelqu'un qui est très vantard. À se voir. Oui, je suis très rassuré parce que je suis un travailleur. Je travaille, je suis 24, je fais 18 heures de travail. Et puis je ne me contente pas. Je peux, il y a ma garde qui est là, ils savent. On est parti de Douala ce matin à 1h du matin. On nous sommes arrivés ici parce que nous respectons Canal 2 et son modérateur. Et vous autres. Et nous sommes prêts à repartir sur Douala, même à Limbé, partout. Je fais, sachez, je vous le dis, je fais dans l'apparat maritime, j'ai des bateaux qu'on loue. Avec, je suis concessionné, je suis associé à ça. Vous comprenez ? Donc, prenez le temps d'encourager des personnes qui vendent mieux l'image et qui créent les richesses. Moi, je n'attends pas être dans un ministère pour aller me servir. Bah, du tout. Alors, 18 heures de travail, vous prenez du temps pour vous occuper de vos 4 épouses et vos enfants en même temps. Vous savez ce qui les intéresse beaucoup ? Ils font beaucoup de sport, ils s'habillent bien, ils sont rutilantes dans les belles voitures. Qu'est-ce qu'ils les font encore ? Du temps. L'attention de leur mari, par exemple. L'attention. Bien sûr. Je suis de ses câlins. Quand j'ai 30 minutes, c'est pour faire ce qu'on appelle un super dosage de 15 minutes. Vous partissez. Bah oui, c'est ça qu'il s'agit. Roderick, le temps qu'il m'est imparti à chever, c'est ça ? Juste une dernière pour la route. Vous avez passé quelques temps, quelques séjours en Côte d'Ingui. Ça vous a fait quoi de me retrouver dans les chiots ? Monsieur Nsoga venait me rendre visite, le DAJS, la Mardouali. Quand je parlais, c'est nerveux. Ce n'est pas à m'importe qui qu'on rend visite. Le chef de l'État m'a toujours libéré. J'ai fait deux tours. Je suis le seul Camerounain qui entre et qui sort le lendemain parce que j'ai commis des articles contre des prédateurs. Et aujourd'hui, je saute sur les bancs, je danse, je suis content. C'est de ça qu'il s'agit. 15 ans après, j'ai fait tomber des monstres géants dans ce pays. Et aujourd'hui, vous voulez prendre mon travail pour le balancer dans la poubelle ? Ah non ! Moi, je voudrais savoir le sentiment que vous ressentez lorsque vous y êtes. Non, c'est même un autre monde, ça veut dire que vous découvrez beaucoup de choses. Et bien, il y a beaucoup d'informations là-bas aussi. Et quand vous y arrivez, et on dit, c'est le journaliste qui dérange là. Tout le monde vient avec les informations. S'il vous plaît, je ne voulais pas parler quand j'étais dehors. Maintenant, je viens vous dire de quoi il s'agit. Et je suis sorti avec les sacs d'informations. Vous voyez ? C'est l'avantage. En tout cas, merci de vous être prêté au jeu. C'est moi qui vous remercie. Je vous ai très joli. Ah, merci. Dites à votre mari de faire attention. Je pense qu'il y a beaucoup aussi. Merci, Carole, mes attires. Merci pour ce bon moment dans l'arène. Vous avez permis vraiment de faire chuter le thème au mer de Mercure sur ce plateau. Mais puisque vous avez commencé, on avait prévu des sujets d'actualité. Mais je crois qu'on va renverser la pyramide. Et puis, on ne va pas couper votre flot. Vous expliquiez, il y a un instant, le lien de parenté qui existerait entre le président de la République. Ce sera selon, parce que j'ai lu dans une interview que vous avez accordée à Culture Iben en 2014, à Béarich Nédi, que vous faisiez une différence entre Paul Biya et le président de la République. En tout cas, vous indiquiez, il y a un instant, qu'il y aurait un lien de filiation entre lui et vous. Je suis curieux. Je suis curieux et je suis, c'est très émerveillé au même moment. 2012, 2018. Il y a un entretien qui est autour de la filiation d'un individu et le chef de l'État. Tous ces services de renseignement, toute l'expertise est allée où ? Est-ce qu'il y a une contestation ? Qui conteste ? L'opinion publique ? L'opinion, vous, peut-être. Nous, vous jouez en partie. Ok, voilà, je voulais dire simplement ceci. Si nous entons dans ce débat, je vais aller au fond du puits et j'ai risqué d'aller puiser de l'eau avec mon son. Et si je puise de l'eau, j'espère que vous seriez responsable. Parce que c'est ça aussi. Parce que je ne comprends pas. Quelle est cette histoire et cet acharnement ? Mais M. Biya est là. En ce moment, pour votre bon gouvernement, le couple en tenue, suivez, disons, cette émission. En tant qu'habitué de... Non, non, ce n'est pas en tant qu'habitué. En tant que téléspectateur habitué. Je voulais simplement vous dire que c'est indiqué ce soir. Oui. D'accord ? Et le couple est tout de suite. Je ne comprends pas. Est-ce que je gêne ? Est-ce que je gêne parce que je déclare ou quelqu'un se plaint ? M. Biya se plaint-il ? Il en a le droit. Même s'il est chef de l'État. Il en a le droit. Il a le droit de dire que ce monsieur était un imposteur. Je ne le connais pas. Je ne viendrai jamais, ça pour votre bon gouvernement, mettre la vie de ma famille dans une télévision. Et ça, vous attendez ça longtemps. D'accord ? René Tonguet. Oui, question. Je voudrais tout de suite demander à Georges Gilbert, quel est l'objectif que vous visez en balançant dans l'opinion publique que vous êtes le fils peut-être adultérin du chef de l'État ? Vous visez simplement un objectif, c'était une façon d'informer l'opinion publique, ou alors de rappeler à celui qui peut être votre père qu'il a un fils qu'il a peut-être oublié. L'objectif, c'était lequel ? Mon objectif... Au moment où vous décidez de mettre cela dans la place. Oui, je vous dis pourquoi. En fait, l'éducation que j'ai eue de par mes parents, je vis sur le saut confidentiel. Ça veut dire que ma vie est l'objet d'une confidentialité. Et j'ai maille à partir avec la justice camerounaise à travers le journal Le Dementi, dont je suis directeur de publication. Je me rends compte qu'il y a un talonnement sérieux. Et ma vie éditoriale, en fait, fait des dénonciations qui sont importantes dans la République. Chaque fois que j'ai un problème, et je prends à témoin les autorités, les plus hautes autorités de la place, un ministre de la Justice est interpellé par la présidence et on me libère. Je reste dans la logique, là. Sans votre avis, sans votre consentement, cela se passe dans votre dos ? Pas du tout. Je suis au courant. Je suis au courant, monsieur. Et c'est pour cela que je suis très mal... Oui, c'est-à-dire que je suis très mal à l'aise de dire... Quand vous n'apportez pas un témoignage, vous ne citez personne, ça veut dire que vous êtes dans un débat où tout est kafkaïen, personne ne peut dire. Et le ministre Amadou Ali, par exemple, a été interpellé par mon père quand j'ai eu Maya Parti, avec la justice, à travers le journal, à travers le journal le démenti. Et ça a été répété parce qu'on voulait me faire taire. Et on m'a dit, malheureusement, on n'était pas celle qui obéissait à une certaine console ou bien à une certaine note. Cela me fait croire que vous êtes une sorte de mazarine à la camerounaise. C'est-à-dire la fille du président Mitterrand, qui n'a pas reconnu officiellement pendant beaucoup de temps. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour qu'officiellement vous vous déclariez comme étant... Est-ce qu'on vous a dit que je suis venu indiquer à la télévision que j'étais le fils de Paul Biya en 2012 ? Vous n'avez pas posé la question ? Vous avez répondu cette question ? Est-ce qu'on vous a dit ça ? L'interview, la page que vous avez montrée, entre guillemets, ça veut dire que c'est vous qui faites la déclaration. Vous êtes sûr que c'est moi qui ai fait la déclaration ? C'est ce qui ressort de la vue que vous avez présentée. Vous l'abrandissez. Je voudrais qu'on nous soit... C'est vous qui nous avez présenté la vue du journal. Non, le journal n'est pas le témoignage de l'affiliation d'une famille. Ce n'est pas une plateforme. Il y a des guillemets. Où on vient déclarer un tutu personnel. Je vais sur la forme, je vais sur la forme juste. Et entre guillemets, je suis le fils du président de la République. D'accord, ok. Quand vous posez la question à votre président du groupe Anecdote, qui je suis, vous dirai quelles sont mes affiliés ? Pour le moment, on parle de vous. Alors, vous l'annoncez en 2012. La question de l'objectif, la question de l'objectif. Jean-Jivé Barola, vous êtes né en 64. Je suis né en 66. En 66, pardon. Ça veut dire que je suis né en 66, mais j'ai un jugement supplétif, parce que je suis né en 63. En 62 ? En 63. Oui, oui. Je fais un jugement supplétif par rapport aux accords de la science infuse et de l'école. Donc c'est un peu ça. Maintenant, à partir de ce moment-là, j'ai une vie de famille. Pourquoi vous ne me posez jamais la question de qui était ma mère ? Pourquoi toujours vous posez la question que c'est M. Biya qui est le chef de l'État qui m'a fait ? On connaît, on sait qui est votre mère. Vous la connaissez où ? Enfin, on n'a entendu parler d'elle. Non, je suis désolé. Votre mère est bien inhumée en Colbisson. En Colbisson ? Oui. Vous ne vous n'êtes pas très bien renseigné. C'est où, elle est inhumée ? C'était en quelle année ? En 2001. En 2001. Elle est décédée à la mort en 2001. Maman Élise dans 2001. Maman qui ? Élise Banola. Mettez un go. Bon. Mettez un go. En 2001. Ça, c'est exact. Alors, ça ne change pas grand-chose. Vous êtes né en 1963. Oui. J'ai bénéficié d'un jugement supplétif. Et là, j'écris dans mon acte de l'État aujourd'hui, c'est en 1966. D'accord ? Vous ne savez pas pourquoi est-ce que j'ai bénéficié d'un jugement supplétif ? Vous avez indiqué qu'il fallait aller à l'école. D'accord. D'accord. Maintenant, je vous envoie les fouillers à la mireille de Yaoundé un peu partout. Il y a la justice qui est là. Pourquoi vous contestez la qualité d'aide d'une personne ? Allez fouiller ! Comme ça, vous allez voir pourquoi. Jean Gilbert. Mais je note que le... Vous savez au moins à quel moment le président de la République est revenu de ses études en France ? Pour le Cameroun ? Vous voulez savoir s'il était au 16e comme étudiant ? Moi, je vous donne l'information. Alors, je veux donc savoir si vous savez à quel moment il est revenu au Cameroun comme chargé de mission. Je l'ai vu comme secrétaire particulier des techniques de moi. Ça, c'était après avoir été chargé de mission ? Merci. Je ne parle pas de mon père, je parle de l'émission. C'était en fin de l'année 1962. D'accord, merci. Et vous êtes né en 1963 ? Mais vous pensez que quoi ? Si quelqu'un arrive en 1962, il ne peut pas faire un enfant de son temps ? Si, il peut, mais vous ne pouvez pas l'avoir vu. Pardon ? Vous ne pouvez pas l'avoir vu, secrétaire d'État ? Non, je suis désolé de vous dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle l'accession à un poste et la durabilité. Les ministres qui font le temps, en poste ici, c'est moi qui le fais ? On s'est compris. D'accord. Oui, Jean Gilbert, justement, on parle donc... Parce que c'est un peu flou, votre déclaration publique qui a fait état de ce que vous êtes l'office du président, de cette déclaration au moment où vous avez grandi et tout le reste, il y a un flou là. Comment ça se passe ? Quel flou ? Comment est-ce que vous apprenez ? Dans quel contexte vous apprenez que le président est votre père ? Votre maman vous l'a dit un jour ? Ou alors c'est dans vos recherches personnelles que vous arrivez à obtenir cette révélation ? Comment vous l'avez su ? Je suis un peu hébété. Je comprends bien. Vous avez dit au départ que c'était une situation... Un enfant qui est né d'une mère, ça met l'essentiel de donner des informations. Tout à fait. Comment vous posez la question ? Pas toujours, pas toujours, Jean Gilbert. Comment ça ? On vit dans une société où parfois c'est à la trentaine que quelqu'un apprend qu'il a un père. C'est son vrai père. Non, c'est parfois des enfants qui ne sont pas nés d'un mariage. Non, je suis désolé, je suis désolé. Et le cas n'est pas le mien. D'accord ? J'ai des informations conséquemment qui sont sorties de... C'est-à-dire qui viennent de ma femur, d'accord ? Et qui ne souffrent d'aucune contestation. Et je ne peux pas vous dire, je ne viendrai pas vous dire ici que... On respecte cela. Je ne voulais pas respecter... Je ne voulais pas... On respecte cela. Je ne voulais pas arriver les fantômes. On respecte cela. Mais on veut savoir où était le président lorsque vous faisiez plusieurs séjours en prison, pour des délits de presse notamment. Ah, ben dis donc, voilà, c'est là où vous êtes venu. Vous avez vu que vous êtes jeune dans la presse, ici, dans cette salle. Est-ce que vous pouvez autoriser un témoignage ici ? Non. Ce n'est pas dans le format... Ah, voilà ! Vous aimez toujours... Vous êtes dans du... Vous êtes dans du tout compliqué. Je suis allé en prison. Quelles sont les motivations ? J'avais volé ? Non. C'était pourquoi ? Délit de presse ? Donc, il n'y a pas un témoignage. Parce que ça n'existe pas au Cameroun, délit de presse. Officiellement, c'est un délit de presse. Ça n'existe pas officiellement. Donc, je voulais dire ici, écoutez, vraiment, je pense que quand vous le dites, c'est une honte. Et je vais vous donner des grands indicateurs, sans dansanter dans les détails. Toutes les fois que j'ai été interpellé, le ministre Abba a fait fermer mon journal pour une imposition fiscale de 1,3 milliard. Je travaillais à l'époque avec Kaufman. Qui était votre rédacteur en chef. Mon rédacteur en chef. Kofi Mwangé. Kofi Mwangé, là, son homme. Allait poser la question au président de l'Assemblée qui a demandé qu'on ouvre cette rédaction. Qui l'a demandé ? Pouvez-nous le dire aujourd'hui ? Oh non, quand même. Vous ne pouvez pas me demander. Je ne fais pas la publicité au moins ici. Oui, parce que justement, c'est comme si vous êtes en revendant des anecdotes. Soyez quand même gentils. Vous savez, vous êtes quand même journaliste. Vous ne l'avez pas demandé. Vous le savez. Non, vous ne le savez. Oui, oui. Vous le savez. La deuxième fois, quand il y a eu un filet qui a été organisé par la presse, parce que j'avais quelqu'un que j'utilisais dans mon journal. Il s'appelait Amadou Tijani. Et on a organisé... Il sera devenu DP de libération après. Oui, vous n'avez pas dit que la presse est organisée contre Benalla ? Est-ce qu'en face de Maud Vundi, il a dit à son patron que ça s'est bien passé ? Mais je suis libre. Voilà. Qu'est-ce s'est-il passé, justement, avec M. Kofman, M. Bonalla ? Pardon ? Avec votre employé, M. Kofman. Le rédacteur en chambre de l'achat-chef ? Oui, vous vous êtes séparé dans les conditions qui n'étaient pas les meilleures. Ah bon ? Vous pensez que tous les employeurs se séparent souvent dans les bons termes ? Dis donc. C'est nouveau, ça. Vous avez une réputation de quelqu'un qui n'a pas fait de bonne séparation. Non, je suis allé, j'ai acheté le cercueil de Kofman. Et je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé collaborateur alors qu'il a eu besoin de vous à un moment. J'ai dit, je vous donne l'indication, M. Meignet, notaire, à Yaound, il le sait, nous avons contribué tous les deux. Non, je cache rien du tout. Et je suis en très bon terme avec sa famille. Donc, il ne faut pas raconter une histoire. Kofman, je continue à le péreur aujourd'hui, parce que sinon, le démentier, on n'aurait pas accroché le crayon. Parce que quand il était là, ça faisait de la boue. Au-delà de ça, vous tenez quand même une réputation de quelqu'un qui n'a pas toujours honoré ses engagements vis-à-vis des gens avec qui il les prenait. Ne serait-ce qu'au niveau de vos loyers, je vais parler de ça comme ça, que ce soit à Tchinga, ou votre bailleur jusqu'à ce jour se plaint, que ce soit à Bonapriso, vous avez laissé d'autres impayés par rapport à vos loyers. J'habite où ? J'habite où, à Douala ? Pour le moment, je ne sais pas. Tout ce que je sais, ce que je vous ai juge, la dernière fois que je vous ai juge, voilà, vous étiez avec une ordre de garde et du corps. Je veux vous informer. J'habite une maison qui coûte 2,5 millions le mois. Je suis PCA. Oui, vraiment, cet enfant, il y a... Laisse-moi parler. Comment tu vas dans tous les sens ? Allons-y, allons-y. Voilà. On ne fait pas du genre. J'habite dans une maison qui coûte 2,5 millions. Tout le monde entier doit le savoir. Je suis PCA de Logis Synergy. Vous avez compris ? Donc, ça veut dire que ça ne souffre d'aucune contestation que les loyers courent. D'accord ? Maintenant, s'il y a une plainte en face, la justice souvera le moyen de venir me mettre à la porte. Mais pour le moment, j'y suis encore. Alors, Jean Gilbert, maintenant au niveau de la presse, on sait que vous avez eu des rapports très compliqués avec le pouvoir en place à cause de votre façon de traiter l'information. Vous vous considérez comme un journaliste ou alors comme un dénonciateur ou comme quelqu'un qui est justicier ? Non, non. Quelle est votre place ? Comment vous vous définissez ? Je vous dis, je suis panté dans la presse par la petite porte. D'abord, j'ai travaillé à Ecosoc. Ecosoc, c'est un département de la communication des Nations Unies. Ça, c'est la première chose. J'étais avec Reporters sans frontières. D'accord ? Donc, ça veut dire que je ne sors pas de la mauvaise école. Moi, je ne veux pas faire des emprunts. Non, pas du tout. Maintenant, je suis venu avec la tête de quelqu'un qui vient défendre une cause. Et pour défendre cette cause, je respecte l'éthique. Je ne suis pas un justicier. Pas du tout. Je ne suis pas du tout un justicier. Et je me rends compte qu'au Cameroun, quelques petits malins se cachent derrière des cachets de l'État et se passent pour des petits malins. Ils vous donnent une information, comme d'autres agents le font dans certains services sociaux, pas tous les services. Ils vous donnent une information et le soir, ils vous récupèrent avec une paire de minutes devant le ministre dont vous allez arnaquer. Moi, j'ai dit, je n'entre pas dans ce jeu. Et j'ai commencé à former des jeunes, parmi lesquels le patron de ce monsieur. Vous le savez. Vous comprenez ? C'est un modèle de savoir que ce monsieur est utilisé par quelqu'un qui est, aujourd'hui, sorti de mon écurie. Vous vous êtes toujours prévalé, en termes de qualité dans ce métier. Est-ce que vous pouvez vous vanter de vos produits aujourd'hui ? Mais je me vante. Je vous rappelle que le ministre, je vous dis quelque chose qui va vous paraître un peu difficile. Quand je dis « je donne le nom », vous voyez, ça fait peur aux modérateurs. Bon, le ministre de l'Enseignement supérieur, bon, je mets ça dans une petite cagnotte. Le ministre de l'Enseignement supérieur, on va parler plutôt, conséquemment, des institutions. À l'époque, j'ai maille à partir avec le livre qu'on appelle « L'agenda numérique des PTT ». Et apparemment, il avait des appétits à par rapport à ça. Moi, je ne sais pas. Disons que l'institution avait des appétits. Et dans ma démarche, ça a mis mal à l'aise un certain nombre de personnes. On a préféré me retirer. Mon ancien directeur de rédaction, qui a éché dans l'organisme qu'on appelle le FECOM. À l'époque, c'était un don qui était encore là. Je ne sais pas s'il vit encore ou bien dans le prison. On m'a retiré. Un, c'était Nourouna, qui aujourd'hui a la recette domaniale. Jusqu'au secrétaire, j'ai été combattu. Ça veut dire que les gens venaient prendre des gens chez moi pour me déstabiliser. J'ai dit, ok, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Et aujourd'hui, ça ne souffre d'aucune contestation que ces gens savent que l'histoire que j'ai commencée à écrire à travers la presse m'a donné raison. Jean-Jébert Bébara, votre radio, il y a eu le démentier, le tablouine, le périodique, mais il y a eu la radio après qui a été fermée. Qui a été fermée par qui ? Par les autorités. Par votre ami. Par les autorités. Par vos amis. Tout à l'heure, vous avez dit que vous travaillez et que vous respectiez l'éthique. Votre radio a été fermée justement. Parce que je ne respecte pas l'éthique. Votre manquement grave l'éthique. Merci. Et là, on est tous d'accord. Merci. Quand on ne respecte pas l'éthique, on peut se faire fermer une radio par un cheminot. Permettez quand même que j'aimais tembemois. Non, non, non. Il faut dégaler les choses en face. On a resté la réponse. Voilà. C'est tout. Permettez que j'aimais tembemois à votre exercice du journaliste parce que quand on a lu les titres du démentier, on s'est très vite rendu compte que vous étiez pratiquement en cabale contre des personnes bien ciblées. Oui. Je me dis encore que jusqu'à ces derniers temps, après le dernier réaménagement ministériel, vous devez vous réjouir quelque part parce qu'il y a une personne là-dedans contre qui vous êtes pratiquement ligué. Ça mange. Est-ce que c'était du journalisme objectif ? En fait, est-ce que c'était du journalisme tout court ? Qui plongne dans le nid ? Parce que le journalisme est objectif en l'humain. Qui plongne dans le nid ? Il y a quelqu'un qui plongne sûrement. Et vous croyez sûrement que vous avez fait du journalisme en ce moment-là ? J'ai cité et j'ai nommé et j'ai indexé. J'ai dénoncé. Les quatre sont partis un soir. Je voulais dire à monsieur mon père... Ils sont restés longtemps après vos dénonciations. Je voulais dire à monsieur mon père, cette fois-ci, vous m'avez écouté en tant que père... Il a pris du temps pour vous répondre ? Non, il ne parle pas plus du temps. C'est moi qui ai commencé dans ce pays, qui avais commencé l'histoire de la dénonciation à travers la presse, où on a été appelé un certain nombre de responsables, parmi lesquels, qui tue ses joies, si on n'est pas au courant. C'est avec le ministre Soufoumane, à la camoufoum plutôt, qui était ministre des Finances, que nous les avons coincés. On l'a compris ? Donc je ne fais pas la presse de l'aventure. Je ne suis pas un vendeur d'illusion, non. Je suis devenu donc le démenti. Le démenti ? Je vais vous dire, pour votre bon gouvernement, ça, ça se dit, j'ai trois entités additionnelles. J'ai trois médias. Un média, une radio-télévision à Pretoria, parce que j'ai un bureau là-bas. En Angleterre, j'en ai une, ici j'ai fait cadeau à l'autre. N'est-ce pas bon ? Je ne peux pas... Mais témoignez ! Je ne peux pas donner les noms de ces médias-là. Je ne peux pas donner les noms de ces médias-là. Je ne peux pas donner témoigner quand même que tu es gentil avec les jeunes. Georges Gilbert, vous êtes gentil avec les jeunes ? Mais je l'ai donné, mais je fais des cadeaux ! On veut comprendre ça. Quel est le Camerounais qui peut faire comme moi ? Il construit une battue radio, il met 50 millions, et il donne aux jeunes, il ne peut pas... Il m'aurait voulu que cela bénéficie aux jeunes Camerounais. Mais c'est pour cela ! Et puis, moi, je ne suis pas venu parler de celui qui m'a pu... Les radios ici ? Non, oui, il est non. Non, sorti d'ici, je ne vous donne pas... Je ne suis pas venu parler de lui, parce que j'attends de vous des réponses objectives à des questions bien précises. J'ai fait des financements, je reste dans la commercialité... Pardon ? De l'essor du groupe, l'anecdote, qui, comme vous dites, le patron de ce groupe-là est quelqu'un que vous avez formé, vous. Mais lui, aujourd'hui, quand on le regarde sur le plan des médias Camerounais, est quand même en train d'avoir un certain essence. Vous avez l'écoute très légère. Quand on peut rencontrer un président centrafricain 20 ans après que moi je ne sois avec Patassé, c'est beaucoup. C'est le résultat qui compte, monsieur. C'est le résultat qui compte, monsieur. C'est le résultat qui compte, et c'est le résultat de pratiquement 500 000 Camerounais. Je ne marche pas avec les autocollants, qui sont régulièrement payés. Alors, Georges Gilbert, qu'est-ce qui a fait le problème, pour sortir peut-être, c'est vous qui a donné le canevas, de cette affaire de presse ? Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, vous qui vantez donc votre entrisme, vos relais au niveau de ces médias, qu'est-ce qui explique, qui justifie qu'aujourd'hui, que vous ne soyez pas patron d'un grand groupe de presse... Je vais vous dire quelque chose. ...qui respecte de la léontologie ? Est-ce parce que vous êtes peut-être un envoyé du Serail ? Ah, d'accord, je commence à être celui qui se fait à la place. C'est un ministre, puisque à chaque fois vous avez brandi cette filiation, et les choses sont toujours passées... Je vais vous dire quelque chose. Oui. En ce moment, le cours présidentiel égale la télévision et Canal 2. C'est une télévision respectable. Vous savez comment il dit ? Pour un petit vin, il dit vraiment, ses enfants n'ont rien à dire. Et vous, vous avez quoi à dire alors ? Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui, dites-nous alors. J'ai quelque chose à dire, simplement. J'ai quitté le monde de la presse et j'ai fait cadeau des institutions, parce que j'ai estimé qu'il n'y a pas de presse au Cameroun. Il n'y a pas de presse ? Il y a ce qu'on appelle les entreprises et les entrepôts. Vous avez compris ? J'assume ce que j'ai dit. Moi, je ne viens pas faire du commerce. Pas du tout. Et je comprends aujourd'hui que les jeunes qui sont dans le métier continuent à payer le prix des salaires, je voulais dire, des mégots de salaire. Et pourtant, si je me souviens bien, M. Barron. Ils vont payer le prix toujours. Parce qu'on vous entraine dans un couloir. Pendant que nous, on vient, on vous dit, on n'est pas d'accord. Il faut que vous venez des statuts. Vous venez carrément défendre des prédateurs qui sont de l'autre côté. parce que vous estimez que la prédation doit être installée dans la presse. OK. Let's go. M. Barron, après que vous ayez fermé le démenti radio et support papier, vous êtes quand même prévalu d'être le patron d'Afrique Média lorsqu'Afrique Média s'est installée au Cameroun. Non, pas du tout. Pourquoi avoir voulu prendre la place du patron d'Afrique Média ? Non, non, je voulais vous dire quelque chose. Tago, M. Tago m'a vendu les photos à 300 francs à l'avenue Kennedy. Mais vraiment, comment vous dites des choses compliquées ? C'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, tout le monde n'a pas. C'est tellement maintenant le patron d'Afrique Média. C'est pour ça qu'on avait fait, monsieur Barron. C'est pour ça que vous pensez que moi je peux venir dans une télévision, me prévaloir ? Je ne vais pas appeler ces membres du gouvernement de venir témoigner ici, mais ils savent que vous leur avez dit que vous étiez le patron d'Afrique Média. Je suis désolé, je ne vais jamais dans un bureau parce que les ministres me rendent le vide, je ne vais pas dans leur bureau, je te crois. Je ne vais jamais, jamais. Parce que quand vous êtes là-bas, tout de suite vous êtes axé le mandien et tout. Même, j'ai des amis ministres, même dans ce système, d'accord ? Et je tiens à vous dire que je suis un armurier. Quand je vends un élément à 12 milliards, j'ai 10%. 10%, ça fait 1 milliard 2. Je n'ai pas besoin de venir faire... Vous vous êtes prévalu de ce fait ? Je n'ai pas prévalu, je suis président de ADS. ADS est un fournisseur d'armes. Même le président de la République le sait. Tout le monde le sait, si vous n'êtes pas au courant. Moi je ne veux pas être bien médias. Nous le faisons... Qui est à son époque, à son aura. Je vous dis que nous le faisons depuis plus de 20 ans. Maintenant, je ne souffre pas pour aller demander aux gens que donnez-moi la publicité. Comme vous voyez, je m'en vais faire le mandiant du côté de la Guinée, pour être dans les araquis, raconter mes portes... Ce n'est pas la mandicité, c'est les sources de financement. Non, ce n'est pas les sources de financement. Comment ? C'est la mandicité, la mandicité est interdite au Cameroun. Vous pensez qu'il y a les ventes ? Les ventes ? Il y a la publicité. Il y a les subventions. Les subventions ? Oui. Vous pensez que vous avez le droit de... C'est une source de financement ? Oui. Je suis désolé. Mais là, ce n'est pas le débat. Non, là n'est pas le débat. Si vous voulez un débat, on ouvre le bon débat. Si vous voulez le débat... On prolongera le débat tout à l'heure, on reviendra au débat tout à l'heure. Vous avez indiqué que vous êtes passé de la presse à autre chose. Vous êtes armurier, là, vous l'avez dit. Je vous le dis. Beaucoup de choses nous l'avons vu sur votre CV. Mais nous allons essayer de faire descendre la température dans ce plateau en recevant Karel Mezat-Chachoyapou de nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment précis et qui contribue sur notre page Facebook. Ils veulent savoir, est-ce que vous avez des frères, des sœurs ? Vous aurez des frères, des sœurs ? J'ai une sœur. J'ai une sœur consanguine du côté maternel, mais... Utérine, donc ? Oui, utérine. J'ai une sœur. Elle a choisi sa vie et puis je la regarde. C'est comme ça que je suis. Quand tu choisis sa vie, tu regardes. C'est tout. Bon, maintenant, j'ai une cohabitation du côté de mes féminins. Nous sommes trois. Junior, Blinda et moi. Carbiné. Bon, le reste, là, vraiment, nous ne voulons pas entendre. En 2012, vous disiez pourtant, Daris, dédié dans Culture Hébène, que vous avez eu ce qui est morte depuis 7 ans. Non, c'est pas possible. Si, c'est écrit, c'est... Non, voilà Culture Hébène, pardon. Je crois qu'ils ont besoin d'avoir mal écrit. J'ai jamais perdu une sœur. Pas du tout. J'ai des cousines que j'ignore parce qu'elles ont des vies compliquées. Moi, je ne veux pas entendre ce genre de vie. J'ai des cousins, ils ont choisi leur couloir. Vraiment, quand je les regarde, je préfère piquer la cousse. Et il y a Dany qui est toujours en vie. Dany, votre sœur, Dany. Et Dany est toujours en vie, elle. Pardon ? Dany, elle, elle est toujours en vie. Vous ne dites pas ce que vous avez fait d'elle ? Elle est là, elle a Bépanda à Douala. Elle a Bépanda ? À Douala. D'accord, ok. Je crois qu'elle nous regarde aussi ensemble. Donc, si elle est en train de regarder, elle sait pourquoi est-ce que j'ai pris position et j'assume. Moi, je me dis... Alors, une autre dernière question. J'assume, s'il vous plaît, une dernière question. Il y a une autre question du téléspectateur qui prétend connaître votre mère. Quelle était la profession de votre mère ? Elle s'occupait à quoi au quotidien ? Je voudrais que ça vienne de vous. Oui, je voulais vous dire quelque chose. Honnêtement, elle est morte. D'abord, je vous rappelle qu'elle a été dans le corps médical. Elle a été très proche de la feu première dame Jeanne Irénbière. Elle était son assistante. Et elle a travaillé avec le professeur Mafiamba au service des plus en charge. Et aujourd'hui, le Cameroun lui a donné quelques médailles que je garde encore. Mais je crois qu'elle a fait sa carrière. Elle a laissé une parcelléterie qui n'est pas exploité. Non, c'est... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui anime parfois les petits malins. Ils ne veulent pas bosser, ils veulent que les autres baillent bosser pour aller faire des choses. Si c'est ma soeur qui ne passe pas à la tribune d'ici, je lui dis qu'elle a encore beaucoup de temps pour faire. Non. Et la route, là, c'est bien long. Nous sommes assez grands pour ne pas faire des portes paroles. Je vous dis, je vous dis, aujourd'hui, parce qu'on sait que je roule carrosse, je travaille 18h sur 24, c'est le grand frère. C'est ça. Votre Cameroun, là, c'est comme ça. On reconnaît les gens quand c'est bon, quand c'est mauvais. C'est tout le monde qui dit chapeau. Mais vous avez lu, vous avez entendu, dans les chaumières, que votre mère était incantatrice. De quoi ? Elle était malabou ? Quelque chose. Vous avez lu ça, déjà. Vous avez entendu parler ça. Je vous dis quelque chose. Oui. C'est l'occasion de démentir parfois. Non, je voulais dire des accusations parfois. Non, 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 c'est bon. Je voulais même dire. Chez nous, on a ce qu'on appelle des héritages de famille. Quand M. Biya Nongui les sorciers... Non. Pourquoi les gens trouvent que c'est mauvais ? Si c'est la reine de son village, et qu'elle, à un moment où elle vivait, elle tenait ce qu'on appelle les justes de ce village. Les gens trouvent que c'est mauvais ? Donc, le nom M. Biya Nongui, on a dit qu'il est sorcier. Tout le monde s'est un sorcier à la fin. Moi qui suis ici, je suis investi à l'ouest. Vous comprenez ? À Fongotongo. Comme chef. À Bafan. À Bafan aussi. Voilà. Je suis investi. Parce que le monsieur qui avait été présenté comme votre père auparavant, il était Bafan. Je suis désolé, je n'ai jamais été Bafan. Donc, je voulais simplement vous dire que je suis investi à Fongotongo. Vous comprenez ? Si vous parlez à un chef comme ça, au sorti d'ici, bon, voilà. Jean Gilbert, je comprends un peu votre peine lorsque vous parlez de votre mère. Ce n'est pas toujours aisé de parler de nos parents qui sont partis. Mais ce que je veux vous demander, c'est en 2001, lorsque Maman Élise s'en allait, qu'étiez-vous, que faisiez-vous exactement ? Et où était votre père ? C'est terrible, ça. Le président de la République a fait une prise en charge de plus de 300 millions. Monsieur Mevam Boutou est témoin. J.Rémy Ngonon a repris Beck. C'est là que justifiez-tu le fait de les passer 90 jours à la mort ? Il ne veut pas parler. Monsieur M. est terrible. Oui, mais parce que vous citez des gens qui ne peuvent pas se défendre. Non, je le dis qu'ils ne peuvent pas se défendre. Je suis ici en train d'assumer une... Mais on a le cert. Et comment justifiez-vous donc le fait de les faire 90 jours à la mort ? Je ne peux pas mentir sur le dos des gens. L'État du Cameroun, à travers le chef de l'État, il y a eu une instruction. Elle a eu une prise en charge. Elle a été malade pendant plus de 7 ans. On s'est occupé d'elle. Et je le dis, le dernier coup qui s'est passé, c'était le virement qui devait aller à l'hôpital à sa pétière. Monsieur Mevam Boutou a bloqué. Et voilà. Il ne veut pas que... Non, on ne peut pas... Monsieur Mevam Boutou ne pourra pas, pendant cette émission, nous dire si c'est vrai ou pas. Bon, d'accord. Voilà. Je vous donne le cachet minement. Je vous donne le cachet minement. Je n'ai pas soigné ma mère avec mon argent. Je le dis. Il ne faut pas que je vienne raconter une histoire. Donc, mis debout. D'accord ? L'État a fait une prise en charge sur votre institution de chef de l'État. Si vous voulez, je vous... Moi, je vous dis toute la peine que j'ai à vous présenter ce genre de questions. J'ai des documents. Mais je voulais bien savoir pourquoi... Le professionnel qui l'a soigné ici, à l'hôpital général, c'était des prises en charge de l'État. Vous voulez que je vienne mentir pourquoi ? On sort de ce jardin secret. Pour sortir complètement de ce jardin secret, il y a quelques années, Georges Gilbert, vous avez fêté avec FAST votre nomination aux hydrocarbures. Vous avez fait le tour des médias pour expliquer la longue mission qui était la vôtre. Et vous expliquiez à l'époque que c'était une façon pour votre père de vous introduire dans le CERA et les affaires. Que est devenue votre fonction aux hydrocarbures aujourd'hui ? Vous n'en parlez pas beaucoup. D'abord, vous avez de la mauvaise information. Voilà un journal qui avait publié dans cette période. Vous avez fait le tour des plateaux. Laissez-moi parler. Vraiment, je ne comprends pas. Allez-y. Je parle avec les... Je fais des précisions. Parce que je fais des précisions. Parce que je fais des précisions précises. Voilà. NOSA est une entité qui fait un contrôle dans le domaine. Et qui est en cohabitation avec la SNH. Vous comprenez ? Oui. Et maintenant, ce travail est fait par mes pères. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus. Parmi d'autres fonctions, une autre fonction. C'est de ça qu'il s'agit. Et NOSA existe. L'autorisation a été donnée par le chef de l'État. Et ça a été entériné par le ministre... Monsieur Attandakouna. Il est encore là, non ? Hein ? Il est encore là ? Vous suivez l'actualité comme nous ? Non, je croyais que peut-être que tu étais encore là. Bon. Disons qu'il est... Mais là, encore. Alors, monsieur Attandakouna... Vous pouvez en faire aujourd'hui. Votre passage aux hydrocarbures. Dans cette... Un bilan propre. J'ai combattu la fraude. Monsieur l'ex-directeur Metouk, qui est parti. Charles Metouk. D'accord ? Charles Metouk. À la sortie d'une réunion de convivialité dans le domaine. Il dit, tu manges seul. Quelqu'un avait dit, tu manges seul ? C'est un polycarpe. Mais pas à bas. Non. Vous comprenez ? Et moi, je le dis, on finança à 482, 16 milliards. J'ai appelé un jeune qui est parti des finances il y a quelques jours. Je ne donne pas son nom. Ça arrange le modérateur. Il était en train de signer un chèque pour envoyer à son frère. Qui est là-bas, à la Sunara. Je lui ai dit, si tu signes ce chèque, je veux transmettre la bonne nouvelle chez l'État que vous faites dans la prévarication. Aujourd'hui, je vous rappelle que le domaine de même pétrolier, ils sont en train de s'autoprendre, disons qu'en charge. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que beaucoup qui étaient dans le CERAI sont en train de partir. C'est tout. Donc, vous qui étiez dans ce secteur pétrolier, on discutait avec un expert de la Banque africaine de développement, de temps à autre, à la personne de Bernard Wandji, qui nous expliquait que la Sunara travaillait en ce moment sur le tiers de ses performances. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, vous qui étiez dans ce CERAI, et nous dire pourquoi est-ce que ça se passe comme cela ? Ça se passe parce que les gens n'ont jamais voulu que les choses avancent dans ce pays, malgré le cahier de charge du chef de l'État qui fait promouvoir. Tous les directeurs qui sont venus là, nous faisons dans le but encore, dans ce Camoun, dans le Camoun. Ça veut dire que pour que vous ayez le carburant prêt à consommer, il faut que ça soit traité dans une autre usine. C'est malheureux. Malheureusement, c'est ça. Est-ce que vous l'avez dénoncé du temps où vous étiez ? Je l'ai dit, j'ai dénoncé à haute voix. J'ai dénoncé d'abord sur l'air et digne. Personne. Après, mais tout que ça a suivi. Vous comprenez ? Et maintenant, si les gens ont choisi d'être avec des sociétés comme Transcontinental, et ils ont des amitiés avec certains journalistes qui ne veulent pas les dénoncer, Puisqu'on est dans le domaine pétrôlé, M. Bangla. Et surtout que si les publicités passent dans certaines télévisions privilégiées, Puisqu'on est dans le domaine pétrôlé, M. Bangla, quand vous avez été vos relations avec la CSPH, la caisse de stabilisation des prix des édits au carburant. M. Talba, c'est un ami. Oui. Et après, il y a eu M. Ondobo qui gérait un domaine financier là-bas qui vous a accusé d'avoir perçu un peu plus d'argent avec des documents qui n'étaient pas. Lui-même, Ondobo, est où ? Il est là-bas, hein ? Moi, je suis là. Vous, vous ne l'êtes pas seulement parce que vous avez un passe-droit qui vous fait chanter de prison. Vous l'avez libéré ? Il est libre. Vraiment, vous l'avez fait très fort. Il a été élargi. Il n'est pas libéré par la justice. Quelles ont été vos véritables relations avec la CSPH ? C'est des histoires. Ondobo, je le connais très bien. Il a habité à Isos. Nous faisons le 2-0 à l'époque. C'est un néni, même si un grand frère. Mais pour le moment, ça... D'accord ? Je vous le dis, Ondobo n'a jamais payé un franc de plus. Et c'est M. Talba qui donnait quelques publicités au démenti. avec quelques froideurs. Bon, on sait maintenant comment ça se passe. Il a répondu n'avoir pas payé. Il a péché de conscience parce que vous lui avez présenté des documents. On ne me fait pas des cadeaux. C'est M. Ouaziri qui faisait la comptabilité. Ce n'est pas M. Ondobo. Il me faisait que payer. On a bien compris. On a bien compris. On s'est entendu. C'est ça qui s'est dit. Moi, j'ai l'entendu. On ne s'attardera pas sur les personnalités. Mais je voudrais, puisque vous êtes présenté comme le fils du président de la République. Je ne me suis pas présenté. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils estiment que vous pourriez jouer les facilitateurs pour un ou deux projets ? Ça arrive parfois ? Il faut que je profite à la télé. Je dois profiter. Voilà. Tous les documents qui vont sur le chef du État. Et je parle sur la haute dignité de toutes les autorités. C'est quand j'écris, je mets bien le fils inné du chef du État. Je mets le cachet. Vous avez compris, non ? Ça entre dans l'administration. Mais ça peut servir de passe-droit. Passe-droit ? Parfois, dans certaines affaires. Dans certaines quoi ? Ça peut aider à faciliter les accès, les autorisations. Si j'aide les pauvres, c'est mauvais. Je voudrais citer cette entreprise. Navitrans. Vous avez été PCA, il me semble. Je suis PCA jusqu'à aujourd'hui. Navitrans de M. Védrine. Oui, c'est qu'est-ce qui se passait ? Mais qui vous avait consulté parce qu'il pensait, enfin, parce qu'il estime que vous êtes le fils du président de la République. Et qui voulait des licences shipping. Et qui aurait investi près de 900 millions pour vous entretenir. Mais qui jusqu'à... Vous savez ce que vous dites ? Ce que vous dites est très grave. Et je voulais vous dire, les petits gens qui racontent n'importe quoi... Vous avez l'occasion de vous défendre. Je vous dis, c'est très dangereux. Et j'ai des témoins dans la salle. Voilà. D'accord ? D'abord, un, la vie d'entreprise ne peut pas se mettre dans une télévision. Oui. Deuxième chose, ça, ça n'a jamais existé. J'ai mon téléphone, je peux vous les ramener tout de suite. Et vous allez voir les correspondances et comment j'en m'entretiens avec mes collaborateurs. Les gens ne peuvent pas dire n'importe quoi. Navitrans est un consortium qui est lié à Logis Synergie. Vous comprenez ? C'est moi qui suis ici qui ai fait signer toutes les licences sous le label de M. Mebembo. J'ai des documents. Aller au ministère, poser la question au directeur de la Parat-Maritime. Au ministère du Transport. Mebembo en tant que ministre du Transport. Oui, en tant que ministre du Transport. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée ? On m'a entretenu à 2900 millions ? Oui. D'accord ? Il signale 30 millions pour... Pourquoi ? 32 millions pour un Land Cruiser. Ce n'est pas possible, ça. Ils ne vous ont pas... Je n'ai même pas de Land Cruiser, d'abord. Voilà. Ça, c'est très grave. Ce genre de grossier mensonge... 100 000 euros pour des vêtements. Vous venez d'indiquer que vous aimez les vêtements. Ce n'est pas possible, ça. Mais 100 000 euros ? Je vous dis quelque chose, c'est pas vrai. Ah bon ? Je crois que c'est des gens qui vous ont envoyé une mauvaise information. Oui, il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Non, je voudrais poser une dernière question dessus. Parce que s'il y a un investisseur qui estime avoir perdu 900 millions de francs CFA, ça peut décourager les autres investisseurs. M. Ndiki n'a pas permis le contact entre M. Védrine et vous ? M. Ndiki, c'est qui ? M. Ndiki qui était dans le projet de vitrance. C'est vous qui le connaissez. Moi, je ne le connais pas. OK. C'est bien entendu. Nous l'avons récolté, toujours dans les journaux, sur Internet, les accusations des gens portées contre vous. C'est-à-dire ? Vous avez l'occasion de vous défendre. Oui, allez-y. Vous avez estimé que vous ne le connaissez pas. Je ne le connais pas. Question. Moi, je vais quand même vous poser une question. Il y a quelque chose qui m'étonne dans votre démarche. Je me souviens bien de vos différents passages dans les médias. À une époque, M. Mebon-Gordon, vous venez de parler comme ministre des Transports. Il était mon ami. Oui. Mais là, il était déjà ministre des Transports. C'était où ? Vous êtes monté aux antennes pour dire que ce monsieur-là est un prévaricateur de la République. C'est pas vrai. Ça, vous l'avez dit publiquement. Vous pleurez beaucoup, hein. Vous l'avez dit publiquement. Et que vous soyez à lui demander des services au moment où il est ministre des Transports. Les services ? Puisque c'est lui qui vous signifie les autorisations. Une entreprise veut une autorisation, tout le monde peut le faire. Mais vous avez passé du temps à le décrier comme ministre des Transports. Il est un service du public. Oui. Est-ce que c'est le faveur ? Est-ce que c'est le faveur ? Non, mais c'est un service qui n'est pas là pour le service. Est-ce qu'il va refuser parce que c'est bon ? C'est un service public. Je voulais... Non, ne vous énervez pas. Non, non, non. Je ne me lève pas. C'est un service dans le sens de... Je ne me lève pas. Je ne me lève pas. Je voulais juste arriver à un fait, c'est que vous ne pouvez pas vous prévaloir aujourd'hui du fait que lorsqu'on enlève un ministre, c'est parce que vous, M. Barron, vous avez dit que ce ministre l'a travaillé mal parce que toute la presse le fait au quotidien. Vous le faites quand ? Nous, on le fait tous les jours. Vous le faites quand ? Avant d'arriver à l'anecdote du État en mutation, je ne faisais que ça. Vous le faites quand ? Alors, vous ne pouvez pas vous prévaloir parce que vous n'êtes pas... Non, vous venez m'enlève ça. Oui, je vous l'enlève parce que vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce fait. Il faut enlever, il n'y a pas de problème. Je voulais juste qu'il fasse un parallèle entre le fait qu'il ait dit que quelqu'un est prévalicateur et qu'après, il accepte de travailler avec lui parce que vous aurez pu prendre ce passe-droit-là par votre paix directement. Ah bon ? C'est lui qui signe les... Il aurait peut-être donné une instruction. C'est lui qui signe pour lui donner l'instruction et la signer. Ok, bien. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a divisé ? Qu'est-ce qui vient vous séparer de votre ami, Mbengor ? Je n'ai jamais été... Ce sont les intérêts. Vous vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui était votre ami ? Je n'ai jamais été son ami. Vous venez de déclarer qu'il était votre ami. Je vous dis, je n'ai jamais été son ami. Qu'est-ce qui vous divise ? Les intérêts ou alors les intérêts de la... J'assume ce que je dis. C'est bon. La question a été enregistrée. La question a été enregistrée. Pas du tout. Nous allons prendre le duel. C'est l'instant du duel. Le temps passe. Les guilles, il est à la... L'horloge tourne. Georges-Yves-Branola, nous recevons un espéco pour le duel. C'est un leader de partis politiques comme vous. Avec lui, vous allez certainement parler de la surface de votre parti politique, de l'idéologie, de son positionnement. C'est dans un instant. Chez nous, on a ce qu'on appelle des héritages de famille. Quand M. Biahin Nongui les sorciers... Non. Pourquoi les gens trouvent que c'est mauvais ? Si c'est la reine de son village et qu'elle, à un moment où elle vivait, elle tenait ce qu'on appelle les justes de ce village, les gens trouvent que c'est mauvais ? Donc le nom M. Biahin Nongui aussi, on a dit qu'il est sorcier. Tout le monde s'est dans sorcier à la fin. Moi qui suis ici, je suis investi à l'ouest. Vous comprenez ? À Fongotongo. Comme chef. À Bafan aussi. Voilà. Je suis investi. Parce que le monsieur qui avait été présenté comme votre père auparavant était Bafan. Je suis désolé, je n'ai jamais été Bafan. Donc je voulais simplement vous dire que je suis investi à Fongotongo. Vous comprenez ? Si vous parlez à un chef comme ça, au sorti d'ici, bon, voilà. Il n'y a pas de... Je comprends un peu votre père lorsque vous parlez de votre mère. Ce n'est pas toujours aisé de parler de nos parents qui sont partis. Mais ce que je veux vous demander, c'est en 2001, lorsque Maman Élise s'en allait, qu'étiez-vous, que faisiez-vous exactement ? Et où était votre père ? C'est terrible ça. Le président de la République a fait une prise en charge de plus de 300 millions. Monsieur Mevam Boutou est témoin. J.Rémy Ngonon a repris Béc. C'est là que justifiez-tu le fait de les passer 90 jours à la mort ? Il ne veut pas parler. Monsieur M. est terrible. Oui, mais parce que vous citez des gens qui ne peuvent pas se défendre. Non, je le dis qu'ils ne peuvent pas se défendre. Je suis ici en train d'assumer une... Mais on a le cert. Et comment justifiez-vous donc le fait de les faire 90 jours à la mort ? Je ne peux pas mentir sur le dos des gens. L'État du Cameroun, à travers le chef de l'État, il y a eu une instruction. Elle a eu une prise en charge. Elle a été malade pendant plus de 7 ans. On s'est occupé d'elle. Et je le dis, le dernier coup qui s'est passé, c'était le virement qui devait aller à l'hôpital à sa pétière. Monsieur Mevam Boutou a bloqué. Et voilà. Il ne veut pas... Non, on ne peut pas... Monsieur Mevam Boutou ne pourra pas... Il est un ministre des Finances. ... pendant cette émission, nous dire si c'est vrai ou pas. Bon, d'accord. Voilà. Je vous donne le cachet minement. Je vous dis l'État a bloqué. Je n'ai pas soigné ma mère avec mon argent. Je le dis. Il ne faut pas que je vienne raconter une histoire. Donc, mis debout. D'accord ? L'État a fait une prise en charge sur votre institution de chef de l'État. Si vous voulez, je vous... Moi, je vous dis toute la peine que j'ai à vous présenter ce genre de questions. J'ai des documents. Mais je voulais bien savoir pourquoi est-ce qu'à la fin... Le profession d'homme qui la soignait ici, à l'hôpital général, c'était des prises en charge de l'État. Vous voulez que je vienne mentir pourquoi ? On sort de ce jardin secret. Oui, oui. Pour sortir complètement de ce jardin secret, il y a quelques années, Georges Gilbert, vous avez fêté avec FAST votre nomination aux hydrocarbures. Vous avez fait le tour des médias pour expliquer la longue mission qui était la vôtre. et vous expliquiez à l'époque que c'était une façon pour votre père de vous introduire dans le CERA et les affaires. Que est devenue votre fonction aux hydrocarbures aujourd'hui ? Vous n'en parlez pas beaucoup. D'abord, vous avez de la mauvaise information. Voilà un journal qui avait publié en cette période. Vous avez fait le tour des plateaux. Laissez-moi parler. Vraiment, je ne comprends pas. Allez-y. Je parle avec les... Je fais des précisions. Je fais des précisions. Voilà. NOSA est une entité qui fait un contrôle dans le domaine et qui est en cohabitation avec la SNH. Vous comprenez ? Oui. Et maintenant, ce travail est fait par mes pères. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus. Parmi d'autres fonctions, une autre fonction. C'est de ça qu'il s'agit. Et NOSA existe. L'autorisation a été donnée par le chef de l'État. Et ça a été entériné par le ministre... Monsieur Attandakouna, il est encore là, non ? Hein ? Il est encore là ? Vous suivez l'actualité comme nous ? Non, je croyais que peut-être que tu étais encore là. Bon. Disons qu'il est... Mais là, encore. Alors, monsieur Attandakouna... Vous pouvez en faire aujourd'hui. Votre passage aux hydrocarbures. Un bilan ? Dans cette... Un bilan propre. Oui. J'ai combattu la fraude. Monsieur l'ex-directeur Metouk, qui est parti. Charles Metouk. D'accord ? Charles Metouk. À la sortie d'une réunion de convivialité dans le domaine. Il dit, tu manges seul. Quelqu'un avait dit, tu manges seul ? C'est un polycarpe. Mais pas à bas. Non. Vous comprenez ? Et moi, je le dis, on finança à 482, 16 milliards. J'ai appelé un jeune qui est parti des finances il y a quelques jours. Je ne donne pas son nom. Ça arrange le modérateur. Il était en train de signer un chèque pour envoyer à son frère, qui est là-bas à la Sunara. Je lui ai dit, si tu signes ce chèque, je veux transmettre la bonne nouvelle chez l'État que vous faites dans la prévalication. Aujourd'hui, je vous rappelle que le domaine du même pétrolier, ils sont en train de s'auto-prendre, disons qu'en charge. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que beaucoup qui étaient dans le CERAI sont en train de partir. C'est tout. Alors, vous qui étiez dans ce secteur pétrolier, on discutait avec un expert de la Banque africaine de développement de temps à autre, à la personne de Bernard Ouandji, qui nous expliquait que la Sunara travaillait en ce moment sur le tiers de ses performances. Est-ce que vous pouvez confirmer cela, vous qui étiez dans ce CERAI, et nous dire pourquoi est-ce que ça se passe comme cela ? Ça se passe parce que les gens n'ont jamais voulu que les choses avancent dans ce pays, malgré le cahier de charge du chef de l'État qui fait promouvoir. Tous les directeurs qui sont venus là, nous faisons dans le but encore, dans ce Camoun, dans ce Camoun, ça veut dire que pour que vous ayez le carburant prêt à consommer, il faut que ça soit resté dans une autre usine. C'est malheureux. Malheureusement, c'est ça. Est-ce que vous l'avez dénoncé du temps où vous étiez ? Je l'ai dit, j'ai dénoncé à haute voix. J'ai dénoncé d'abord sur l'air et digne, personnelle. Après, mais tout que ça a suivi. Vous comprenez ? Et maintenant, si les gens ont choisi d'être avec des sociétés comme Transcontinental, ils ont des amitiés avec certains journalistes qui ne veulent pas les dénoncer. Puisqu'on est dans le domaine pétroler, M. Bangla. Et surtout que les publicités passent dans certaines télévisions privilégiées. Puisqu'on est dans le domaine pétroler, M. Bangla, quand vous avez été vos relations avec la CSPH, la caisse de stabilisation des prix des édits au cabineau. M. Talba, c'est un ami. Oui. Et après, il y a eu M. Ondobo qui gérait un domaine financier là-bas qui vous a accusé d'avoir perçu un peu plus d'argent avec des documents qui n'étaient pas. Des documents... Lui-même, Ondobo est où ? Il est là-bas, hein ? Moi, je suis l'or. Vous, vous ne l'êtes pas seulement parce que vous avez un passe-droit qui vous fait sentir de prison ? Vous l'avez libéré ? Il est libre. Vraiment, vous l'avez fait. Il a été élargi. Il a été libéré par la justice. Quelles ont été vos véritables relations avec la CSPH, M. ? C'est des histoires. Ondobo, je le connais très bien. Il a habité à Isos. Nous faisons le 2-0 à l'époque. C'est un nini, même si un grand frère. Mais pour le moment... D'accord ? Je vous le dis, Ondobo n'a jamais payé un franc de plus. Et c'est M. Talba qui donnait quelques publicités au démenti. Avec quelques froideurs. Bon, on sait maintenant comment ça se passe, hein ? Il a répondu n'avoir pas payé. Il a pêché de... Non, ça n'existe pas. Vous lui avez présenté des documents. On ne me fait pas des cadeaux. C'est M. Waziri qui faisait la comptabilité. Ce n'est pas M. Ondobo. On a bien compris, on s'est entendu. C'est ça qu'il s'est dit. Moi, j'étais en train de faire. On ne s'attardera pas sur les personnalités. Mais je voudrais... Puisque vous êtes présenté comme le fils du président de la République. Je ne me suis pas présenté. Parfois, il y a des gens... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous parce qu'ils estiment que vous pourriez jouer les facilitateurs pour un ou deux projets ? Ça arrive, ça arrive parfois. Il faut que je profite à la télé. Je dois profiter. Voilà. Tous les documents qui vont sur le chef de l'État et je parle sur la haute dignité de toutes les autorités. Quand j'écris, je mets bien le fils né du chef de l'État. Je mets le cachet. Vous avez compris, non ? Ça entre dans l'administration. Mais ça peut servir de passe-droit. Parfois, dans certaines affaires. Dans certaines quoi ? Ça peut aider à faciliter les accès, les autorisations. Si j'ai des pauvres, c'est mauvais. Je voudrais citer cette entreprise. Je voudrais citer cette entreprise. Navi Trans. Vous avez été PCA, il me semble. Je suis PCA jusqu'à aujourd'hui. Navi Trans de M. Védrine. Oui, M. Védrine. Qu'est-ce qui se passait ? Qui vous avait consulté parce qu'il pensait... Enfin, parce qu'il estime que vous êtes le fils du président de la République. Et qui voulait des licences shipping. Et qui auraient investi près de 900 millions pour vous entretenir. Mais qui jusqu'à... Vous savez ce que vous dites ? Ce que vous dites est très grave. Et je voulais vous dire, les petits gens qui racontent n'importe quoi... Vous avez l'occasion de vous défendre. Je vous dis, c'est très dangereux. Et j'ai des témoins dans la salle. Voilà. D'accord ? D'abord, un, la vie d'entreprise ne peut pas se mettre dans une télévision. Oui. Deuxième chose, ça, ça n'a jamais existé. J'ai mon téléphone, je peux vous les ramener tout de suite. Et vous allez voir les correspondances et comment j'en m'attrétiens avec mes collaborateurs. Les gens ne peuvent pas dire n'importe quoi. Navitrans est un consortium qui est lié à Logis Synergie. Vous comprenez ? C'est moi qui suis ici qui a fait signer toutes les licences sous le label de M. Mebembo. J'ai des documents. Aller au ministère, poser la question au directeur de la Parat-Maritime. Au ministère du Transport. Mebembo en tant que ministre du Transport. Oui, en tant que ministre du Transport. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée ? On m'a entretenu à 2900 millions ? Oui. D'accord ? Il signale... 30 millions pour... Pourquoi ? 32 millions pour un land cruiser. Ce n'est pas possible, ça. Ils ne vous ont pas... Je n'ai même pas de land cruiser, d'abord. Voilà. Ça, c'est grave. Ce genre de grossier mensonge... 100 000 euros pour des vêtements. Vous venez d'indiquer que vous aimeriez les vêtements. Ce n'est pas possible, ça. Mais 100 000 euros... Je vous dis quelque chose, c'est pas vrai. Ah bon ? Je crois que c'est des gens qui vous ont envoyé une mauvaise information. Oui, il y a quelque chose qui m'étonne quand même d'avoir l'image. Non, je voudrais poser une dernière question dessus. Parce que s'il y a un investisseur qui estime avoir perdu 900 millions de francs CFA, ça peut décourager les autres investisseurs. M. Ndiki n'a pas permis le contact entre M. Védrine et vous ? M. Ndiki, c'est qui ? M. Ndiki qui était dans le projet de la vitrance. C'est vous qui le connaissez. Moi, je ne le connais pas. OK. C'est bien entendu. Nous l'avons récolté toujours dans les journaux, sur Internet, les accusations des gens portées contre vous. C'est-à-dire ? Vous avez l'occasion de vous défendre. Oui, allez-y. Vous avez estimé que vous ne le connaissez pas. Je ne le connais pas. Question. Moi, je vais quand même vous poser une question. Il y a quelque chose qui m'étonne dans votre image. Je me souviens bien de vos différents passages dans les médias. À une époque, M. Mebon-Gordon, vous venez de parler comme ministre des Transports. Il était mon ami. Oui. Mais là, il était déjà ministre des Transports. C'était où ? Vous êtes monté aux antennes pour dire que ce monsieur-là est un prévaricateur de la République. C'est pas vrai. Ça, vous l'avez dit publiquement. Vous pleurez beaucoup, hein. Vous l'avez dit publiquement. Et que vous soyez à lui demander des services au moment où il est ministre des Transports. Les services ? Puisque c'est lui qui vous signifie les autorisations. Une entreprise veut une autorisation, tout le monde peut le faire. Mais vous avez passé du temps à le décrier. Un serviteur, il est un service du public. Oui. Est-ce que c'est le faveur ? Est-ce que c'est le faveur ? Non, mais c'est un service qui n'est pas là pour le service. Est-ce qu'il va refuser parce que c'est pas un service public ? Non, ne vous énervez pas. Je ne vous énervez pas. Je ne me lève pas. Est-ce que vous savez exactement combien d'hommes le président de la République a utilisé depuis qu'il est au pouvoir communiste ? Pardon ? Est-ce que vous savez combien d'hommes le président de la République a utilisé comme ministre ? Vous avez les statistiques, moi je ne les ai pas. Ok. Je voulais juste arriver à un fait, c'est que vous ne pouvez pas vous prévaloir aujourd'hui du fait que lorsqu'on enlève un ministre, c'est parce que vous, M. Bonla, vous avez dit que ce ministre-là travaillait mal parce que toute la presse le fait au quotidien. Vous le faites quand ? Nous on le fait tous les jours. Vous le faites quand ? Avant d'arriver à l'anecdote du État en mutation, je ne faisais que ça. Vous le faites quand ? Alors vous ne pouvez pas vous prévaloir parce que vous faites ça. Non, vous venez m'enlève ça. Oui, je vous l'enlève parce que vous ne pouvez pas vous prévaloir. Il faut enlever, il n'y a pas de problème. Je voulais juste qu'il fasse un parallèle entre le fait qu'il ait dit que quelqu'un est prévaricateur et qu'après il accepte de travailler avec lui parce que vous aurez pu prendre ce passe-droit-là par votre paix directement. Ah bon ? C'est lui qui signe, c'est lui qui signe, c'est lui qui signe, c'est lui qui signe, c'est lui qui signe pour lui donner l'instruction et la fin. Ok, bien. Moi je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a divisé ? Qu'est-ce qui vient vous séparer de votre ami Mbengor ? Je n'ai jamais été son ami. Ce sont les intérêts ? Vous vous savez tout à l'heure, qu'est-ce que c'était votre ami ? Je n'ai jamais été son ami. Vous venez de déclarer qu'il était votre ami. Je vous dis, je n'ai jamais été son ami. Qu'est-ce qui vous divisez ? Les intérêts ou alors les intérêts de la famille ? J'assume ce que je dis. J'ai le temps, on passe, les guilles, la horloge tourne. Georges-Jébert Barola, nous recevons un espace de Barola pour un quart d'heure. Bonsoir M. Barola. Bonsoir. Comment on appelle ? Je suis... Bon, avant d'attaquer le secteur purement idéologique, je souhaite un peu revenir sur une question que vous n'aviez vraiment pas répondu en profondeur. Allez-y. Bon, j'ai constaté depuis toujours, depuis 2013 que je vous suis, que vous passez le temps à accuser les ministres. Accuser les ministres. Oui. Pourtant, vous savez comme moi que c'est M. Biapol qui est nous. Oui, ok. Bon, est-ce qu'on ne pensait pas que c'est M. Biapol qui est l'unique responsable de cette situation dans laquelle le Cameroun est plongé ? Mais déjà, parlant du casting, personne, personne, sur le plan constitutionnel, n'oblige M. Biapol à faire un quelconque choix. C'est lui qui fait le choix. C'est lui qui les juge. Et c'est lui qui peut les démonter. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, si tous ces gens sont... D'accord. Je voulais demander un pavé au modérateur. Quand on dit M. Biapol, c'est bon ? Et quand moi je dis M. Biapol, c'est mauvais, c'est ça, non ? Non. Ok, bon. Vous comprenez que le débat doit être ouvert. Vous ne pouvez pas m'interdire de dire ce que l'autre dit. Il parle du Président de la République en toute amitié. C'est comme je peux parler aussi en toute amitié. On n'appelle pas ses amis, monsieur. Pardon ? On n'appelle pas ses amis, monsieur. Mais il dit monsieur, ça veut dire qu'il a déjà un caractère, je peux dire M. Njipendi, par exemple. Si ça vous n'aime pas. Bon, monsieur, j'échange, il dit M. le Président de la République. Ok, je voulais vous dire, le temps ne va pas nous permettre, mais le temps matériel va nous permettre quand même pour 10 minutes, je voulais vous dire quelque chose. de cesser d'arrêter, de mettre ce pays très mal aise. Parce que la frégondation des goulots de tranglement qu'il y a aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'il y a des groupuscules de personnes qui ont décidé d'en tirer le Cameroun. Et nous autres, nous ne disons pas que nous sommes seuls, nous bataillons pour que ce pays reste encore debout. Quand vous dites, dans une télévision, et vous dites que c'est M. Biaké qui fait le casting, je suis désolé, il y a un processus. Pour que vous soyez nommé, c'est le processus élémentaire. Ça part d'un point à un autre. Les services d'annoncement interviennent. Le choix de cooptation intervient selon la numérique des responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Ne pensez pas que quand M. Biaké nomme, le Premier ministre, ignore qui on va choisir. Vous comprenez ? Et le Premier ministre peut dire aussi, il peut proposer, que par exemple, ne nommer pas le ministre de l'administration territoriale. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas entrer dans une logique de responsabilité individuelle alors que nous vivons dans une société collective. Et j'estime que ce débat n'a même pas le droit de citer. Aujourd'hui, vous pensez que c'est le chef de l'État qui fait l'État de lieu et est le seul comptable. D'accord. Mais chacun auteur et la responsabilité individuelle. Le tort d'une culpabilité ne peut être que pérenne devant la justice. Si on reconnaît que vous, un petit personnel, vous êtes responsable, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que M. Biahira fait des castings intra-régionaux ? Moi, je suis pour la méritocratie. Je suis pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas nommer les gens en fonction des provinces, des machins. Mais concernant ce casting-là, les gens qui font le casting, c'est toujours lui ? Je suis désolé. La chefferie, c'est lui ? Quand on nomme un chef, quand un bulletin d'information arrive chez le chef, il doit l'envoyer à la DGRE. La DGRE doit faire la passerelle. Est-ce que c'est M. Biahira qui va aussi à la chefferie dire que faites un bon bulletin ? C'est de ça qu'il s'agit. On a vu des gens aller obtenir des postes dans ce pays alors qu'ils n'avaient pas de qualité. Alors qu'ils n'avaient pas de compétence. La faute à qui ? Eh bien, la faute à nous tous. Nous tous, on travaille pour le pays. On ne peut pas individualiser le tort. Et dis donc, comme c'est le président qui décrète, alors sa signature est vendue. Je voulais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est aux affaires. Je ne donne pas son nom. J'ai une photo. Les gens vont regarder un peu ça. Vous voyez ça ? Les gens vont le connaître. Il y a quelqu'un qui est aux affaires. Vous avez vu ça ? Vous voyez cette photo ? On l'a déjà vue. Bon, ok. Vous voyez ? Vous avez vu ? C'était un monsieur qui faisait dans la logistique. Aujourd'hui, on subit. Vous pensez que le chef de l'État, quand il descend d'un avion, il identifie tout le monde qui a la passerelle ? Vous comprenez ? Si moi, je ne viens pas dénoncer cela ici, qui va dénoncer ? Personne. C'est de ça qu'il s'agit. Je peux aller un peu plus loin. Je ne parle pas. Je voulais simplement dire. Il y a quelqu'un qui a osé entrer dans un avion présidentiel, alors qu'il n'était même pas en mission. Voilà la photo. C'est de ça qu'il s'agit ? C'est ça le Cameroun ? Pour inculmer, 7 milliards. J'ai les documents ici, monsieur. J'ai les documents. Et je peux les lire. 7 milliards. Je pense que vous n'allez jamais répondre à ma question. D'accord ? J'ai répondu. Parle en idéologie. Allez-y. Allez-y. Je sais que je mets ma mal à l'aise de vos amis. Ce n'est pas grave. Vous n'allez jamais répondre à ma question. Allez-y. Parle en idéologie. Votre parti, le parti républicain, s'aligne de quel côté ? C'est un parti socialiste, républicain ? Nous sommes républicains. Républicains. Oui. Bon, le Cameroun compte aujourd'hui 360 communes. Votre parti implanté déjà à quel niveau ? Est-ce que c'est déclenché ou bien c'est à la télé qu'il existe ? Parce qu'on voit beaucoup plus de présents à la télé. Je me suis amoureux de la commune et j'ai entendu parler du parti républicain. Si vous voulez vous m'excuser, moi je m'en vais parce que ça c'est des questions terribles ça. Ça n'a même pas de lois de citer. Votre parti. Il y a les militants même ici dans la salle. Vous voulez qu'ils se mettent en rang là ? Mais c'est quoi cette histoire-là ? Il me pose, lui-même il me pose la question dont lui-même peut répondre. Nous sommes le deuxième parti. Adouane, nous avons fait le dernier défilé le 20 mai. Après le RDPC, c'est nous qui gérons le nom. Hein, vous le dites, c'est pas ça ? Tu vois, il me sourit quand même là. Il faut faire attention avec ce qu'on dit souvent. Non, nous sommes implantés dans toutes les régions. Nous sommes le seul parti représenté valablement à la diaspora. Vous avez eu la défilé à Barçal un jour ? Le 20 mai prochain, on ira. Le 20 mai prochain. Oui. Vous n'avez pas répondu à la question pour le siège du parti. Le siège du parti ? Oui. Mais ça a Yeroundé. D'accord. Vous avez défilé à Yeroundé un jour ? On a défilé. Vous n'êtes pas au courant de ça ? En quel année ? C'est grossi ça. En 2013. Il ne faut pas aller doucement. Mais il y a les archives. Si M. Chilassuie, ça, il va s'énerver. Mai 2013. C'est le préfet. Oui. Bon, votre parti légalisé, je suppose, avant 2013. Puisque vous dites que vous avez défilé en mai 2013. Il y a eu élection en 2013. On ne vous a pas revu en lice. Bon, je veux simplement vous dire... Le co-électorat avait été convoqué le 2 juillet 2013. Oui. Votre parti était déjà légalisé. Vous avez défilé. Mais on n'a pas revu dans une quelconque commune du Cameroun. Votre parti en lice. Ah bon ? Oui. Je vous rappelais que notre parti est bel et bien légalisé. En 2013. Et en 2013, au mois de mai, nous défilons parce que nous nous faisons entendre déjà. Et que le leader dont je suis est un leader connu dans la place. Et quand vous le dites, vous dites des choses graves. Et quand vous le dites, ça veut dire que vous ne connaissez même pas l'histoire de ce pays. Je vous ai demandé si vous avez parti aux élections de 2013. Le co-électorat a été convoqué le 2 juin. Le 2 juin ? Le 2 juin 2013. Non, on n'a pas voulu participer. Vous n'avez pas voulu participer. La question que j'ai posée, donc je ne sais pas pourquoi vous avez participé. On n'a pas voulu participer. On n'a pas voulu participer. Je voulais vous lire, disons qu'intentionnellement, disons qu'il y a d'autres qui ont même dit que le parti n'est même pas légalisé en plus. Vous avez vérifié quand même ça ? Oui. C'est de l'égalisé quand même, non ? Ce que je sais, c'est que le parti n'est pas légalisé. Ah bon ? Oui. Comment ça ? Vous dites quelque chose de grave, ça. Bon, c'est clair que j'ai vérifié ce soir, on m'a confirmé que votre parti est légalisé. Ah bon ? Depuis le mois d'avril 2013. Ça, vous, c'est légalisé ? J'ai eu l'information de la chef de service des partis politiques. Ah d'accord. Dites alors à ceux-là de ne plus dire que ce n'est pas légalisé. Bon, monsieur Borla, vous avez parlé d'un parti républicain. Bon, je vais, depuis un certain temps, il y a une crise qui se vit au Cameroun, la crise anglophone. Oui. Qu'est-ce que votre parti a fait pour qu'on puisse sortir de cette petite crise ? Je veux d'abord vous dire qu'il n'y a pas de crise anglophone. Il n'y aura pas de crise francophone. C'est de nous ranger, c'est de nous rabâcher des oreilles avec des joueurs. Ils n'ont même pas de crise. En parlant de la crise qui se vit dans les régions du Nord-Ouest. Je vous l'ai bien dit, la même crise est chez moi, ici, chez ma maman, ici, en Dôme. Les problèmes d'eau, on les a. C'est courant. Bon, maintenant, si vous estimez qu'il y a une crise, ce sont nos frères là-bas. Il y a une crise fondée sur le positionnement politique. Et quand cette crise, elle a commencé, elle a commencé par le Nord. Il y a le chef de mission des tracts. Il fabrique souvent les tracts. On ne donne pas les noms, vous m'avez dit. Bon, lui, son travail, c'est de fabriquer les tracts. Il a commencé par le Nord, il y a eu des enlèvements. Après, il a voulu se substituer du côté de l'Est, très vite. Le ministre des GSN l'a rappelé à l'ordre. Parce qu'il est aux affaires, on ne va pas donner son nom. Voilà. Et ça a couru que maintenant, le pôle de foyer, l'hostilité qu'il a engrangé, avec un certain officier très élevé, qui, bon, je ne voulais pas prononcer son nom encore, voilà, ils se sont arrangés de nous créer une fausse libérule, qu'on appelle la crise anglophone. Et celui-là est venu pendant qu'il est en train de rejoindre un de ses parrains, qui est du côté, un monsieur qui a détourné une maison du côté de Mélène. On va être anecdotique, vous comprenez. Il était à l'époque secrétaire général. Il officie maintenant au Pâle. On a bien entendu. Oui, oui, il offre. On s'est compris. Voilà, ok. Donc c'est un peu ça. Pendant qu'on l'a mis déjà, il est sous la scellette, et sous la rame pour rejoindre, il appelle son village dans un ministère public. Je suis sûr que même vous, vous n'étiez pas d'accord. Et il habille les gars avec les habits du quartier Mélène, parce qu'on vend ses habits. Quand vous allez vers Mélène, là, après, en allant vers l'université, là, il dit que c'est les fonds. Moi, je me suis posé des questions, et je me suis interrogé. Après, il nous a pompé un communiqué pour instruire strictement les collaborateurs du chef de l'État. Un gouverneur ignore qu'un message porté doit être destiné dans un ministère. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on fait les messages portés ? On rappelle quoi ? C'est d'une affustation ! Et quand je suis une télévision qui est du côté de garantie express, qui en fait une armoirie, où ils travaillent trop bien, on se pose des questions. Les appétits sont les mêmes, mais les dividendes ne sont pas les mêmes. Bon, mais c'est bon, là, je ne sais vraiment pas... Vous en finis ? Pas encore. D'accord, allez-y. Bon, j'ai devant moi le code électoral. Le code électoral, cette loi 2012-01-19 avril 2012 portant le code électoral, qui a été modifié. Que pensez-vous de ce code électoral ? Que pensez-vous que cette loi permet d'organiser les élections libres et transparentes dans notre pays ? Je vais vous dire, le code électoral peut avoir des vices, des espaces vides, ce que je vais appeler des vides juridiques. C'est à nous de dire non. Vous avez compris ? Moi, en tant qu'entité politique, je suis prêt à dire, je ne suis pas d'accord avec ceci. Parce que ça ne rime pas avec les textes et le respect de la République. Quoi précisément ? D'accord. C'est lui qui connaît, il n'y en a qu'à énoncer. Si moi, je trouve un problème, je le dénonce. Et puis je dis au chapitre, je ne suis pas d'accord. Le moment n'a rien trouvé. D'accord ? Vous pouvez soulever les exceptions. Moi, je veux aller de tout bon avec vous. Mais si vous, c'est vous qui avez le livre, vous le lisez, vous connaissez le contenu et vous me demandez de parler. Je vous ai demandé, qu'est-ce que vous pensez de ce code ? Est-ce qu'il permet d'organiser des élections libres et transparentes ? Dites-moi là où c'est erroné. Quelles sont les lois qui ne vous arrangent pas ? Quels sont les textes ? C'est de ça qu'il s'agit. Le code électoral, vous nous voyez à quel niveau ? Vous ne pouvez pas venir dire, vous brandissez le livre, est-ce que ça arrange les gens ? Tout le monde dit là, ça ne m'arrange personne. Personne, la composition des commissions mixtes départementales associées civiles, par exemple, estime que... Vous l'avez déjà là. Je suis le modérateur. D'accord, ok. J'ai compris. Jusqu'au bout, jusqu'au bout de ce programme. La composition des commissions mixtes départementales pour le recensement des votes, on estime qu'il y a une interférence des magistrats, des fonctionnaires de la justice dans ces commissions et qu'il est quand même dessaisie de son pouvoir juste après le comptage des résultats. Oui, je vais vous dire quelque chose. Chaque loi obéit à une règle et chaque maître contrôle son milieu. Chaque structuration sociétale obéit à ce qu'on appelle une certaine orthodoxie. Si vous avez les oreilles, vous comprenez. Si vous n'avez pas les oreilles, vous fermez. Est-ce que vous ne pouvez pas me dire que le président de la République, chef de l'État, est aux affaires ? Il demande aux gens de faire ce qu'on appelle compiler la demande en ce qui concerne l'oral électoral et les fondements de la législature. Et que quelqu'un s'autorise parce qu'on lui a donné ce travail, il va, il taille les textes en fonction de ce que lui, ça l'arrange. Il sait que quand ça va arriver dans sa région, ça va lui permettre d'être député. Et vous dites non, c'est l'autre qui a ordonné le travail. Est-ce que c'est Paul Biya qui s'est fondé pour créer le... Il faut prendre en charge financièrement les représentants des partis politiques. Il faut être sûr que tous les partis politiques seraient représentés dans les bureaux de vote. Et non que ce seraient les partis les plus riches qui auront des représentants. Est-ce que le RDPC a dit que tous les jours le premier magistrat les demande d'aller sur le pont de la banque ? Est-ce qu'ils sont riches ? Vous avez une question sur le code électoral ? Peut-être que les élections a deux tours. Les élections a deux tours pour le moment où Cameroun peut être élu. Président de la République, aux députés, sans avoir... Je suis en train de me battre aujourd'hui en tant que président du parti pour qu'il y ait ce qu'on appelle un débat d'échange. Qu'on cesse de nous amener dans les unes, les mains attachées. Qu'on ne nous dise pas que oui, bon, comme c'est comme ça, allez voter, moi je ne suis pas prêt pour ça. Il faut qu'il y ait un débat d'échange, d'idées, et que chacun vienne soutenir son projet de société au moins. Nous ne pouvons pas rester toujours tapis, d'alors me dire à gauche, non, 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 c'est pas de ça qu'il s'agit. Et je vous dis quelque chose que vous ne savez pas. Le meilleur politique dans ce pays, c'est M. Biya. Parce qu'il l'a ouvert, les gens veulent fermer. Et comme il veut fermer, nous on dit non. On va continuer à prendre ça. Et c'est dans la révélance, le court. Le chef d'État a convoqué le collège électoral pour le Sénat. Malheureusement, on ne peut pas parler du Sénat. Nous sommes engagés dans une compétition, il n'y a aucun candidat, il n'y a aucun autre parti politique en lice pour qu'on parle du Sénat en ce moment. On pourrait faire une mauvaise campagne pour un ou un autre parti, ou tel ou tel autre parti. Il n'y a pas de représentants sur ce parti. Vous les avons convié, mais ils n'ont pas voulu accepter notre invitation. Je viens sur le code. Je dis au jour d'aujourd'hui, le collègue électoral convoquait la durée se carassait un jour pour l'élection. Bon, vous constatez comme moi, qu'après le dépôt, il est quand même donné la liste, mais le contentieux n'est pas encore vidé. Mais on est déjà en campagne. Alors que rien n'est prévu pour continuer ce genre de choses. Qu'est-ce qui n'est pas prévu ? Et je vous dis, le contentieux n'est pas concilié, mais c'est un parti qui sont déjà en campagne. C'est le support juridique, d'accord ? Ça, c'est le support juridique de l'élément, disons, électif. Si vous trouvez qu'il y a une difficulté, soulevez. Mais tous les gens soulèvent. Qu'est-ce qui a été fait ? Mais c'est bien fait. Vous avez un parti, on vous a interdit de parler. Vous parlez notamment, vous êtes tranquille. Merci, merci, merci. Ernest Péco, je signale que vous êtes le président du BRIC, qui a présenté la candidature d'Esté Dan à la présidentielle de 2011. Et vous estimez avoir eu un classement honorable. Onzième, suivant toi. Merci, merci d'être passé par ici. Nous allons poursuivre la reine avec vous, Georges-Yves-Banola. Nous allons donc faire ce zapping de l'actualité. N.S.Péco a soulevé la participation de vos militants au défilé du 20 mai. Moi, je voudrais noter que le 20 mai dernier, et je le dis, sur la base des articles lus dans la presse, le 20 mai dernier, vous avez fait défilé de Camerounais à Douala pour la fête nationale. Mais, quelque temps après, il revendiquait des friandises. Je ne veux pas entrer dans ce couloir-là, sinon... Ça va être défrayé la chronique. Et puis, puisque j'ai l'occasion de vous avoir... Non, je voulais vous dire... Vous pouvez expliquer aux téléspectateurs. Je suis très modeste pour dire que celui-là, on lui a remonté les blételles ici, dans votre maison. Vous savez, il y a des croquignols dans toutes les maisons. Non, je l'ai lu ailleurs. Non, moi, je vous dis que ça a été fait à travers vos médias. Et je veux vous dire, il y a eu un suivi. Je suis descendu pour préparer le défilé, comme toute la presse, parmi laquelle Canal 2. Et on a indiqué quelqu'un. Je ne donne pas son nom, parce que je ne veux pas... Alors, est-ce que vous trouvez éthique ? J'estime qu'il y a de l'éthique en politique, quand même. Vous trouvez éthique qu'on donne des sucreries, des jeunes gens, pour défiler sous la bannière d'un parti politique ? C'est le seul parti politique... Je vous rappelle, très jeunes qui avaient des pagnes. On donnait même des ticots gratuitement. Et je vous rappelle qu'il y avait des ambulances de santé qui suivaient le défilé. Et malheureusement, pour des raisons dont je ne veux pas énumérer ici, pour la politesse que j'ai vis-à-vis des journalistes, vous voyez que vous en regardez ailleurs, je ne veux pas continuer à parler... Il n'y a pas un problème de morale. Non. Je n'ai pas eu de problème. Certains des mercenaires, entre guillemets, pour défiler... Vous dites que les mercenaires... Je ne dis pas les vôtres. Les mercenaires... Globalement, ça ne vous pose pas un problème que des partis politiques, le vôtres, peut-être, les autres, ça c'est clair, donnent quelque chose, comme vous dites simplement, pour militants, pour défiler. Je vais vous dire, je n'ai jamais payé une rame, c'est-à-dire un sou à qui que ce soit. D'ailleurs, c'est ce que les jeunes disaient. D'accord, je n'ai jamais payé ce qui était promis. Je vous dis, je n'ai jamais fait des promesses. Vous avez compris ? Et je suis resté dans la logique de l'intégration et de la participation. Moi, Georges Gilbert est arrivé à ce niveau du débat, sans vouloir le conclure, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Mais je me dis juste que votre parcours politique, c'est limite à Georges Gilbert, on l'a créé un parti, et puis on s'arrête là. Parce qu'après, vous vous êtes essayé dans les affaires auparavant, apparemment ça n'a pas bien marché. Maintenant que ça commence à marcher un peu, vous avez tiré patron de presse, la presse elle a fermé, vous avez fermé le démenti, la radio... Vous en avez fait le constat ici. Vous en avez fait le constat vous-même. Maintenant que vous réussissez un peu dans les affaires par rapport à vos passe-droits, ça ne vous profite qu'à vous-même. Parce que pour vous, même votre famille nucléaire n'en bénéficie pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Je ne suis pas venu faire un débat de personne, moi. Mais depuis que je suis avec vous, je vous sens lancé des pics. Je ne suis pas là pour défendre le patron du groupe L'Annecdor. Oui, on ne parlera même pas de lui. Mais je voudrais juste dire que, est-ce que vous en parlez à certaines personnes de personnes particulières dans votre parcours ? Je n'ai personne. Est-ce que vous avez des raisons d'être jaloux du parcours de certaines personnes ? De qui ? De ceux qui ont réussi, peut-être dans la presse, mieux que vous. De quelques prestes. Par rapport à celui que vous citiez pour le temps, lorsque vous parlez d'en face de garantie. Est-ce qu'Amanman a un média à Pretoria ? Vous savez combien coûte le loyer ? Ça ne profite à aucun Camerounais. Si c'est là qu'à vous. Je ne vous donne pas, je ne vous indique pas. Puisqu'on voulait que j'ai dit, je délige. Il faut le dire, M. Bangla. On sait très bien. À quoi profite votre prospérité et à qui elle profite ? Je ne dis rien, Jean Gilbert. Je ne dis rien. Pour que demain vous allez faire des problèmes en ces jeunes, je ne dis rien. Jean Gilbert, quel est votre objectif, votre ambition en politique, c'est laquelle ? Puisque vous défendez le chef de l'État, clairement, c'est votre père. Pourquoi avoir créé ce parti politique ? C'est un démembrement du RDPC qui ne dit pas son nom. Votre ambition est laquelle ? Mon ambition, c'est de participer, comme tous les Camerounais, à travers ce constitution politique pour que nous puissions apporter le développement, que nous puissions intégrer la rationalité en ce qui concerne la vie économique sociale. Est-ce que vous aspirez au pouvoir, Jean Gilbert ? J'y serai, là, bientôt. De quelle manière ? Puisque, politiquement, on ne sent pas votre parti, véritablement, se déployer. Le jour où je serai là, vous et M. Tongue, vous venez applaudir à la place du Verge. Les M. N'applaudissent pas mal. Les M. N'applaudissent pas mal. Les M. N'applaudissent pas mal. Je vais vous dire quelque chose, ce que vous ne savez pas. Et je vais vous donner ça comme information. Ce là, comme information. C'est ce que les politiques ne vous disent pas. Elle est vraie. Vous comprenez ? Parce qu'il y a des gens qui font des marionnettes. Les indicateurs d'une vie politique dans une société obéissent à une règle. Et quand vous n'y êtes pas, vous ne pouvez pas y accéder. Et moi, j'y suis. Vous croyez que vous êtes présents dans la scène politique amourneste, M. Bangla, objectivement ? J'ai compris. J'ai dit les indicateurs. Maintenant, je vous l'ai dit. Ces indicateurs peuvent être sur le plan international. Ça peut être sur le plan national. Et vous voyez que je suis indiqué. Qui est derrière vous ? Qui est derrière vous ? C'est la question qu'on pose généralement. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Quand je vais y accéder, vous saurez qui est derrière moi. Alors, Jean-Jean, pour terminer. Quels sont les rapports que vous entretenez avec ceux qui sont considérés comme les fils du président ? Bonivan, et les autres, Mme Vogopi, chérie, qui sont les neveux, nos sangs du président. Quel rapport vous entretenez avec ceux-là ? Ils se disent qu'ils vous ont exclu, qu'ils ont dit qu'ils ne l'ont pas. Vraiment, vous dites des choses graves. C'est à vous de démentir, si c'est vrai. Vous dites des choses. Quand vous dites Mme Vogopi, vous dites ma jolie. Dites-nous alors. Dites-nous, quels sont les rapports que vous entretenez ? Boni, c'est un petit frère. Je vous dis qu'on se porte au mieux et on est tranquille. Maintenant que je suis venu balayer et qu'on a reconnu que d'autres ont les parents à Rue Manguier, d'autres ont les parents à Zwangé, ça j'aime un peu Tongé comme ça. M. Tongé, je m'excuse. Il y a un japon de 6-Africains et j'assume totalement mon nom. C'est ça. Et qu'on connaît maintenant la vraie identité des autres, qui étaient des pots de miel pour des prédateurs, qui ont décampé. En ce moment, d'autres sont dans les petites officines du côté de l'Europe. Quelle est votre base pour vous prévaloir de votre vraie identité ? Ah bon ? Oui. Mais quelqu'un me parle à la télé, mais voilà, je rentre chez moi. Paul Bia rentre ne me regarde. Vous allez faire ça. On a bien compris. Tout à l'heure, vous avez voulu conduire. C'est terrible, hein. Tout à l'heure, vous avez souhaité conduire à M. Paul Bia conduire. On n'a pas vu sa ADN. On n'avait pas vu la lègle. Mon père applaudit, il est content, il sait qu'il a un enfant qui est solide et qui combat pour les Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit, j'ai payé. C'est sûr, c'est que vous avez un BN, mais pas forcément celui dont vous prévisez. Qu'est-ce que vous parlez de lui ? Le jour où je chassais celui-là qui habite, qui a un parent à lui manguer, c'était... Attends, qui peut me rappeler parmi vous ? Non, je ne peux pas parler de ça ici. C'était pendant le deuil de maman Rosette. Vous avez été empêché... Laissez-moi parler. Vraiment, je vous donne l'information. Vous ne voulez plus. Oui, mais vous avez donné la réponse. Mais vous dites que pendant le... J'étais en train de chasser quelqu'un qui parte à lui manguer chez son père. C'était dans Avomeka, pendant le deuil de maman Rosette. Moi, j'ai couvert les obsèques. Vous avez couvert les obsèques. Vous étiez en Avomeka. Je ne me souviens pas où vous avez... Ah bon, hein ? Ça commence à... Encore moi, à l'anniversaire. Moi, je ne me souviens pas où vous avez couvert les obsèques. Vous savez ce que vous dites ? Vous dites des choses graves. Je ne me souviens pas vous avoir... Vous étiez là, mais je ne l'ai pas vu. Je vous dis... Est-ce que vous avez dit qu'il a changé le talon ? Il s'est dit que lors de ses obsèques, vous avez été chassé par les... Oui, oui, comme vous avez suivi dans la radio Trotoir. Ce n'est pas exact ? C'est exact. Vous pensez que vous allez changer. Mais dites-vous, dites-vous, dites-vous. Nous sommes ensemble. Moi, je vous en prie à votre conquête du pouvoir. Même si vous ne maîtrisez pas le cause électorale qui va vous conduire au pouvoir, mais c'est déjà bien quand même de vous dire que vous avez un parti politique. On ne met personne en prison parce qu'il s'est fait un rêve dans sa tête. Non, ce n'est pas un rêve. Parce que là, vous ne maîtrisez même pas les enjeux politiques du Cameroun. Je vous dis, je suis en train de vous dire, je vous parle comme un initié. Parce que vous... Ce n'est pas l'initiation qui va conduire le Cameroun. J'ai compris ? C'est l'initiation qui gère le monde. Regardez-moi le droit dans les yeux. C'est fini le Cameroun des réseaux. C'est fini le Cameroun initiatique ? Non, pas du tout. Réseau, oui. Parce que le Cameroun initiatique, il demeure depuis des millénaires. Et on a trouvé cela comme ça, on va continuer. Maintenant, si les gens viennent avec des réseaux, ça n'a rien à voir. Je vous ai dit... Ce n'est pas qui veut ce qu'il peut. Si le président de la République est là... Je vous dis, je vous donne cette information. Si le président Biya est là, c'est parce qu'il est soutenu. Ce n'est pas parce qu'il est trop beau. Par les réseaux initiatiques. Vous avez compris ? Ou par l'initiation. Changez le monde. Ce n'est pas le vote des Camerounais qui compte alors pour avoir... Changez le monde comme vous connaissez beaucoup. Depuis là, je vous dis, lui, je parle à la télé, je vous ai dit que c'est parce qu'il est soutenu. Moi, je ne parle pas de lui, je parle de vous. Je vous donne un exemple, puisque quelqu'un est là aux affaires. Mais le président de la République est là parce qu'il est soutenu. Et quand c'est ratif, vous vous êtes soutenu. Je suis dans la rame. Merci, on vous a entendu. Il y a une question. Les téléspectateurs tombent sur notre page Facebook. Georges Béban. Alors, vous répondrez, si vous voulez, vraiment. Mais je vous pose la question parce que je vous fais confiance. Le téléspectateur veut savoir si, en tant que quelqu'un qui a appartenu au monde du pétrole ou qui a travaillé dans le pétrole, vous pouvez, pour la gouverne des téléspectateurs, indiquer la formule chimique du pétrole. C'est quoi cette histoire-là ? C'est vraiment que ces gens, ils sont bizarres. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Ce n'est pas un col. Non, ce n'est pas un col. Je voulais simplement vous dire que c'est malheureux quand les gens posent des questions. Et nous, on s'évertit. Sur un média sérieux comme le vôtre, j'ai fait des définitions. Et je suis le seul Camerounet qui a eu le courage de parler de la gangrène du pétrole. Quelqu'un dit, dites, le H02, le quoi, c'est ça.